Bienvenue à tous sur la chaîne de The Booblim Team Gaming comme d'habitude, c'est Mocha Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'un nouveau Let's Play Et donc ça va se passer sur un petit CDA Like Pas très connu mais de bonne qualité On va laisser couler la petite cinématique Le jeu va se présenter de lui-même Je m'en veux ce soir et je ne reviendrai pas Ce pendentif est tout ce qu'il reste d'elle Garde-le précieusement Je te laisse mon vieux carnet de voyage Il te guidera jusqu'à l'île d'un vieil ami Il t'aidera à te préparer contre ce qui t'attend Je sais que c'est un lourd fardeau Mais c'est le seul moyen d'arrêter Océane Horn Donc comme vous pouvez voir Océane Horn, Monster of Huns Désolé, en fait je ne connais pas vraiment le nom De bout, l'heure est venue On verra ça après Alors là ça rappelle fortement Zelda Wake up, Link, hurry up Là c'est une petite voix qui nous réveille Pareil, le debout, lève-toi Alors graphiquement c'est pareil Ça fait très très penser à Zelda Si vous n'allez voir pas vous-même C'est un Zelda-like Voilà, point barre Mais il apporte quelques petites nouveautés Disons qu'il est plus orienté RP Roleplay, je veux dire Il y a beaucoup plus d'XP et autres Enfin, il y a carrément des niveaux Comparé à Zelda par exemple Donc là il y a trois défis Pour cette île Je n'ai pas eu le temps de les lire Mais on va aller voir en mettant le menu pause Donc en même temps On va pouvoir voir aussi le nom du jeu Parce que c'est vrai que je ne le connais pas entièrement Je sais que c'est Oceanhorn Monster of quelque chose Je n'ai pas eu le temps de lire tout à l'heure J'étais en train de parler Puis du coup j'ai cru que ça va pas revenir à l'écran titre pour ça Bah c'est rien, tant pis Donc voilà les trois défis que j'ai à faire Argent de poche, petit malin et près de l'herbe Obtiens tes premières 25 pièces Lis au moins 10 panneaux Récupérez l'épée Et le bouclier caché quelque part On verra ça après Donc on va faire déjà On va commencer tranquillement par lire le panneau Le premier Qui nous informe Des touches D'action Et de déplacement Qu'on peut d'ailleurs changer A souhait Je joue à Blog Mpad Et ça d'ailleurs actuellement Avec ce que je joue Donc voilà On a vu plus ou moins Même si c'est vrai que je n'ai pas vraiment bien regardé Allez T'es passé le perso Tourner la caméra Attaquer Utiliser un objet Lancer un sort Action Donc quand c'est Y Pour lancer un sort Ça je ne savais pas Utiliser un objet c'est B Attaquer c'est X Ça je savais Action c'est A Bouclier RT je savais Ok D'accord En fait c'est X B Y A Ok d'accord C'est à droite C'est pour la manette Attention c'est bien ça C'est bon Tout est cool Continuons Petite palade Dans le monde très coloré Dothan Horn Monster Enfin je ne sais plus quoi Donc je crois que c'est en gros le monstre de l'eau profonde ou un truc comme ça On va dire ça comme ça Donc il faut que je trouve une pièce Une pièce 25 pièces plutôt pardon Et une épée et mon bouclier Et que je lisse 10 panneaux Donc on va faire ça de suite La mini carte peut dévoiler certains secrets Ouais on voit qu'il y en a Ici Je ne crois pas qu'on puisse aller dans l'eau Si c'est bon on peut nager apparemment Bah allons-y 5 pièces Cool Une ici Ah j'ai quand même un bâton J'avais oublié Là c'est que j'ai déjà joué vite fait quand même Mais ça date un petit peu Donc on a quand même une première arme Je me souviens Je ne sais plus trop comment d'ailleurs Ça va être une redécouverte du coup Parce que je ne sais plus trop comment Mais j'avais réussi à avoir Ce que Bah le bouclier et l'épée quoi C'est peut-être pas très compliqué Donc il faut explorer et au fur et à mesure On va trouver quoi faire Je sais qu'on peut récupérer les objets Mais tous ne sont pas cassables Mais par contre ce jeu là Il a une très bonne physique Et vous pouvez utiliser pratiquement tous les objets C'est un truc qui m'avait un peu surpris Donc par exemple là il faut quelque chose Ou alors il faut que je descende Par le haut Enfin ce qui est normal Parce qu'on ne peut pas descendre par le bas Enfin vers le bas mais Voilà vous m'avez compris C'est un point de contrôle datant de l'air C'est un point de contrôle datant de l'air arcadienne Tu réapparaîtras à côté de com par magie S'il t'arrive malheur Tu trouveras Des points de contrôle ici et là Dans le monde entier Pense à les activer quand tu les vois Et ne t'en fais pas Ta progression ainsi que tout ce que tu as obtenu Seront enregistrés définitivement On va aller là premièrement Paré à lancer Quand tu portes un objet Maintiens le bouton d'action et évise avec les commandes de déplacement Relâche pour tirer Très efficace Anti céramique Tu es un ennemi avec un pot Voilà premier succès Alors là notre héros nous informe Parce que je sais qu'il est bon Peut-être pas là spécialement Parce qu'il a la tête tournée par défaut Apparemment c'est parce qu'il tient un truc Mais il me semble qu'il vous donne un indice Par exemple quand il regarde dans une direction C'est souvent parce qu'il y a quelque chose Donc la super attaque Il va avoir un succès normalement Et c'est l'attaque spéciale pour la première fois Ça je me souviens Alors On ne peut pas monter Comme vous pouvez le voir Donc tout se joue dans le déplacement de Cerce VG Pour pouvoir grimper dessus Etc Mais pas vraiment là apparemment Parce que là je vois qu'il y a des escaliers qui mènent Donc je pense que c'est par en haut Allez Continuons notre balade Et allons dans cette grotte Une fois qu'on aura Pris ce qu'il y avait à prendre C'est à dire du vent Allez continuons Désespérons pas Nous allons trouver De quoi se remplir les poches Il me faut 25 pièces Ça va pas être facile Euh ça va pas être dur je veux dire Donc c'est un jeu Que j'avais acheté il y a un petit moment J'avais commencé à y jouer Et puis bah J'ai complètement oublié Là j'ai repensé un petit peu Là je me suis dit bon c'est vrai Qu'en ce moment je fais des petits deads play Ça va bien de varier De faire plus ou moins un style de jeu différent Histoire ça convienne à tout le monde Et de faire découvrir en même temps Des jeux pas très connus Une pierre de coup Sleeping Dog par exemple Même si c'est quand même assez connu Il n'est pas des plus connus non plus Tout comme bon la plupart des jeux gratuits Etc Que j'avais déjà mis en avant Triadwar etc Mais bon Quand c'est des petits jeux payants Pas très cher De bonne qualité Bon faut pas se priver non plus Je pense pas me racheter un jeu Enfin c'est pas de mal à la veille Que je remette 60€ dans un jeu par exemple Pousse les objets avec le bouton d'action D'accord Donc je suppose qu'il faut le mettre dessus Par exemple je compte quand même me prendre Comment il s'appelle déjà The Witcher 3 Et bah écoutez Quand on voit que c'est des bonnes Quand c'est des bonnes qualités comme ça Enfin voilà quoi je veux dire Des fois je rage un petit peu C'est bon bah quand vous achetez des jeux Plein pot Ou même des fois que vous les précommandez Enfin j'ai l'impression que Il y a un peu du foutage De gueule si vous me permettez Au niveau de certains éditeurs et autres Ils sortent des jeux ils sont pas terminés Ils sont pas optimisés Enfin c'est le bordel Du coup par exemple Battlefield 4 C'est pas le pire Je prends cet exemple là Parce que justement ils sont bien rattrapés Mais sachant qu'au début C'était quand même galère Rien qu'au niveau du netcode C'est à dire Et bien La façon dont Les ordinateurs Qu'on soit modo communiquent Pour le jeu en ligne Ils étaient complètement foirés Ce qui fait que c'était pas évident Il y avait le Niveau De savoir qui avait tué qui Des fois il y avait des doubles kills Parfois vous prenez des balles Alors que vous étiez à couvert C'était Il y avait une latence C'était le niveau du netcode C'est tout Vous voyez ça nous apprend Qu'on peut se servir de tout Et bon bah maintenant C'est clair que là Battlefield Il est super optimisé Malgré qu'il soit super joli Et quand même assez gourmand Beaucoup moins maintenant d'ailleurs Grâce aux optimisations Et tout le boulot qu'ils ont refait dessus Ils ont refait un nouveau netcode Etc Sauf que ça Voilà quoi Je veux dire Entre sa sortie Et le moment où Il y a un maxi il y a un an Qu'il est vraiment stable Et vraiment Optimisé Comme il aurait dû l'être Normalement à sa sortie Donc c'est vrai qu'acheter des jeux plein pot Alors que ce ne sont que des bêtas Bah voilà quoi Alors quand c'est des petits studios On peut comprendre justement Et comme ça ça leur sert On leur sert de bêtas testeurs On est joueur On investit un petit peu Comme ça on les aide Et en plus on leur sert un petit peu Ah c'est pas ça Il faut autre chose Ah il faut le tourner apparemment Il y a deux cailloux Il y a deux trucs Vous voyez j'ai mon petit pendentif Faire récupérer C'est certainement le pendentif Que je pourrais faire ça Mais je vais quand même essayer Ceci est un bouton de rénecélisation Ceci est un bouton de rénecélisation Grâce à lui les objets retrouvent Leur position d'origine Et tu peux recommencer Le casse tête depuis le début Ah c'est pas mal ça Ah c'est vraiment bien ça C'est vrai que des fois On est obligé de sortir du donjon Pour revenir Parce qu'on a foiré un truc Dans le genre de jeu comme ça Par contre j'ai tout joué super Dans un bâton bleu Je vais pas me plaindre On a un bâton magique Comme le dragobel Z Tu as trouvé le pendentif De ta mère Ça n'a pas l'air D'un colis ordinaire Et en plus On a un petit cop d'air Qui nous donne notre épée Et notre bouclier Tu as trouvé l'épée Et le bouclier de ton père Bravo Donc on a déjà Un objectif sur trois Il me semble 14 pièces Dans 10 pièces Enfin 11 pièces précisément Nous aurons déjà Deux objectifs Niveau supérieur Comme vous pouvez voir Appuyez sur start Pour pouvoir Upgrader Vos compétences En gros Tu es un vadrouilleur Ta santé a été restaurée Et tu reçois 10 pièces Ah cool Plus qu'une pièce Et on a tout rempli Il me dit Appuyer sur start Alors Que je regarde un petit peu Comment ça se passe Tout ça Est-ce que j'ai pas encore De point à mettre quelque part Il y a de la pêche Il y a de la pêche aussi Enfin c'est un jeu assez complet Vous allez voir J'espère vous montrer quand même pas Normalement c'est un display Donc je devrais tout vous montrer dessus Alors tous d'action D'accord Il faut simplement taper dessus Il est super beau le jeu Alors là je réfléchis un petit peu Pour changer Hop On essaie de réfléchir cette fois-ci Et je me suis fait Ça sert à rien le truc que j'ai fait Je me suis bloqué la route Donc Dégage Je pense pas que ce soit utile On peut pas le pousser apparemment Là où il y a du bois Ouvrez le menu Pour accepter aux objets Aux statistiques et aux paramètres D'accord Donc au niveau des points Il n'y a pas de points à mettre Enfin j'avais cru ça Car j'ai vu que Bon Il y avait des XP Tout ça Donc je me semblait logique Qu'il y ait des compétences Ou autre Mais peut-être que ça se met tout seul Selon vos niveaux Bon Même la musique C'est le Zelda Désolé mais là moi Si je ferme les yeux Je joue à Zelda Après j'ouvre les yeux Bon là je vois que c'est autre chose Mais Voilà Ils se cachent pas De toute façon Ils sont pas cachés Ils sont présentés comme des Zelda Comme Ils ont présenté leur jeu Comme un Zelda-like C'est un hommage A Zelda Plus particulièrement L'épisode sur Gamecube C'est à dire Wind Waker Comme vous avez dû vous remarquer Ils sont il y a pas mal d'eau Autour de moi Vous avez certainement Vu des petits bateaux Tout à l'heure au port Donc Je pense que Vous avez dû comprendre Qu'au bout d'un moment Nous allons en avoir un Le monstre de l'océan Etc On sait que ça se passe Quand même pas mal Sur l'eau Rincotitre Donc je pense qu'on a fini De ce coin de là De l'île Ce coin de là Ce coin là De l'île Wow Et donc Il nous reste Le Petit coin de deux On va charger Le sauvegarder Plutôt Si t'as pas le contrôle Hein Voilà C'est bon Ah non c'est fait Ah lui il était pas là Tout à l'heure Donc il y a certainement Une interaction avec lui Et la pièce aussi J'ai pas réussi à la récupérer Ça c'est Bon attendez Ah bon Hop Dans un bon Zelda like On prend tout Alors monsieur Qu'avez vous Qu'avez vous me raconté Tu as trouvé l'épée Le bouclier de ton père Mais comment as-tu fait Tu n'étais pas censé Les avoir Que bien Tu étais censé Tu n'étais censé Les avoir que bien plus tard Oh désolé Que dis-tu Le pont antique de ta mère S'est mis à briller Comment ai-je pu être aussi bête C'est l'un des symboles De l'ancienne Arcadie Suis-moi Je dois te raconter quelque chose D'accord S'il faisait jadis partie du puissant royaume d'Arcadie L'âge des lumières apporta son lot de découvertes scientifiques aux Arcadiens Les technologies et magie coulées dans leurs veines Le saigneur noir Mesmeroth Autrefois promis à un brillant avenir d'Archimage Pour déclarer une terrible guerre Désolé J'ai bloqué sur l'Archimage C'est pas un mot qu'on voit tous les jours Avec l'aide des funestions et de sa magie noire Mesmeroth croisa le sol C'est profondément qu'il amena à sa surface Quelque chose qui aurait dû rester dans les entrailles de la terre Triloth Triloth Une masse d'énergie noire abandonnée depuis la création du monde Des navires noirs arrivent aux portes d'Arcadie avec Triloth à leur bord Dès lors La lumière du monde et du coeur des hommes s'assombrit Cette civilisation florissante disparut dans les ténèbres Après le cataclysme, trois monstres marins apparurent L'un d'eux était Océane Horn C'est une créature corrompue Née de la noirceur de Triloth Malgré la croyable puissance de ces monstres Un seul survécu jusqu'à aujourd'hui Il est tard maintenant Reviens me voir demain matin Donc voilà Ecoute mec, je suis foutu le bordel chez toi, ça ne te dérange pas Normalement C'est tout ok dans les jeux comme ça Pas de soucis Je fouille dans ton coffre, non ? Tu as besoin d'une clé maîtresse pour ouvrir ce coffre C'est chez lui, c'est son coffre Mais Je vais revenir avec une clé Je vais regarder ce qu'il y a dedans Hop, ça te sera un petit peu gêné pour aller te coucher On peut même prendre la lampe torche C'est quand même bien poussé, enfin c'est pas mal, j'aime bien moi Peut-être qu'on puisse tout prendre Est-ce qu'on peut prendre de bouteilles ? Eh ouais Est-ce qu'on peut l'acheter, ce casse-casse ? Eh ouais, pas mal Ah c'est bien vieux sage, il se met pas en colère Allons-y, sortons, il n'y a rien ici C'est fait, c'est la nuit en tout cas Bon voici que le jour nuit d'ailleurs Et la nuit Même dans les villages Il y a des créatures Dangereuses La musique Terrifiante Nous sommes en plein survival, horreur Donc le puits, je suis sûr qu'au bout d'un moment ou un autre On pourrait avoir accès J'en suis sûr et certain, ce qu'il faut c'est une corde ou un truc comme ça Un truc du genre Un port Je me souviens avoir été dans une autre partie de cette île Il y a des marchés, des gens Voilà quoi, il y a pas mal de monde Il y a des pêcheurs, il y a même un port C'est à dire que je parlais de port Mais en fait j'ai du confondre Car bon, en fait on a pas vu le port encore je crois Donc il suffit de passer à proximité apparemment Il suffit de passer à proximité apparemment Et ça sauvegarde tout seul J'étais pas passé par là J'étais pas passé par là En plus l'AFP s'a récupéré Hop Hop Je sais qu'aussi Il y a quelque chose à faire avec ce message normalement On verra ça plus tard En tout cas Je me souviens de quelque chose normalement A faire avec cette bouteille Qui est un message envoyé à la mer Un message de secours je crois Donc là on va aller faire un petit tour sur la tombe Siji Tepo L'archéologiste D'accord Ca va pouvoir servir hein Si c'est là c'est pas pour rien Donc descendons ici Allons voir ce qui nous attend C'est un peu le bouclier Voilà c'était pas trop utile hein mais c'est juste pour voir R de pique-nique d'ermite Tu as trouvé un cristal d'explorateur brut Il te donne 25 xp Pas mal hein Pas mal pas mal Donc je me souvenais d'autres environnements encore Là bas j'ai été ouais je me souviens C'est là je suis rentré et j'ai découvert J'ai récupéré mes Le bouclier Ainsi que L'épée Mais je trouve pas le village là La maison du vieux oui Décidément J'ai vraiment le marqué flanche Parce que Il me semblait que le vieux habitait vraiment en plein village Mais non il habite dans une maison isolée Donc où est ce village que j'avais vu moi ? C'est pas si grand que ça pourtant Avec toute petite ville C'est l'île au départ Est-ce qu'on va revenir dans sa barack là ? Allez se coucher Je crois que c'est ça Il faut jamais me coucher il me semble Ah il y a des pots là Ah je l'ai jeté J'ai trouvé un truc intéressant Oh pas mal on a vu même Je sais pas si c'était en vidéo mais je l'ai vu à peine Mais on l'a vu tomber dans l'eau Et ça fait comme ça remuer quoi Il y avait Une réaction au niveau de l'eau quoi C'est pas mal Petit détail tout bête mais Qui font toujours plaisir Donc ouais je crois que D'après mes souvenirs il faut jamais me coucher C'est scripté C'est la partie du tuto Ça nous apprend qu'on peut aller dormir quoi Parce que là j'ai fait le tour Je vais recommencer quand même Mais il me semble que ouais Je sais pas pourquoi mais j'ai pas accès vraiment à tout là Donc on peut sprinter comme vous avez vu Mais bien sur il y a de la stamina C'est au dessus de ma tête Quand je tape aussi ça part On dirait non ? Non ça va Peut-être pour les super coups Ouais Pour les super coups apparemment par contre Ça use de la stamina Les coups normal ça va Et c'est resté là hein Certainement un truc à faire avec ça aussi hein Quoi ? J'en sais rien Donc bah allons nous coucher Je pense que Bon bah voilà quoi On a fait le tour En tout cas on a fait ce qu'on avait à faire Pour le début Ah par contre il faut pas les casser comme ça Le jeu me passe plus rien Alors non c'est bon hein Je pense que C'est normal j'ai pas mal de pièces pour euh Pour le début j'ai largement le qu'à faire Nan je voulais pas rentrer bah tant pis Hop sortons Et allons nous coucher Sinon la vidéo va durer 3h et On aura pas fait grand chose Ça c'est efficace En tout cas pour les mis des débuts apparemment Ça a l'air de bien fonctionner Allez hop Un petit somme Ah bah voilà oui Ça j'avais complètement oublié Qui c'est celui-là ? D'accord ils m'ont vu des robots tueurs D'accord ils m'ont vu des robots tueurs Hèhè Apparemment Le matin suivant Tout 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 toutt c'est bizarre ça me dit rien ça ce que j'avais pas été jusque là la dernière fois ce qui me paraît bizarre c'est que comment j'ai fait pour arriver jusqu'au village si j'ai pas fait ça quoi ça me dit vraiment rien en fait ce truc là tous les choix là je suis ici merci mon garçon le pendentif a dû attirer ses créatures démoniaques comme ton père le grenier des monstres et des forces obscures ont perturbé l'équilibre du monde ton destin est lié à océan horn tout comme ton père c'est inutile de le cacher plus longtemps les anciennes écritures parlent d'emblèmes sacrés renfermant le pouvoir des dieux leur rôle était de maintenir l'équilibre du monde mais ils perdirent leur pouvoir lors du cataclysme même où océan horn apparaît la même ou quand le cataclyphe qui est canal à l'origine je doute que ce soit une coïncidence si tu veux percer le mystère de océan horn tu dois découvrir ce qui est arrivé aux emblèmes sacrés voici ce que je sais l'emblème de la terre des ornes roues est caché dans le désert de pyrta c'était jadis une vaste forêt verdoyante elle s'étarit en même temps que les ornes russes un peuple ailé sage et sans peur l'emblème de l'océan appartient aux branques tiens il peuple vivant un peu plus vivant dans les profondeurs marins l'emblème de l'océan est une relique de leur gloire et puissance passée l'emblème du soleil était la fierté d'arcadie un symbole d'espoir et de détermination pour notre espèce je n'en parle je t'en parlerai plus tard tu dois te mettre en route cherche les emblèmes sacrés c'est le seul moyen de trouver hossan horn et de découvrir ce qui est arrivé à ton père tu en apprendras plus sur les îles des mers inconnues dans le carnet de ton père rentre-toi d'abord sur l'île de ticarelle et discute avec les habitants prend cette clé elle ouvre la porte qui donne accès à la digue où ton bateau t'attend fait bon voyage nouvelle île dévoilée ticarelle donc eh bien si ça j'avais fait je me souviens ce que j'avais j'avais été donc là bas c'est à ticarelle qui est un gros village ça me dit quelque chose ça me revient ça me revient j'avais pas vu ça ça sera pour plus tard un boomerang ou un truc comme ça qui me permettra je ne veux pas d'activer un pont ou j'en sais rien apparemment là c'est trop profond pour eux pour qu'ils puissent descendre je ne sais pas donc ouais il y a la clé que j'ai gagné pas que j'ai qu'il m'a donné c'est pour ça et voilà là c'est le port maintenant avec le petit bateau qui nous attend pardon pas de temps veux tu ouvrir la carte tu m'entends c'est moi ermite je peux communiquer avec toi par le biais de cette étrange coquillage je peux peut-être t'aider dans ta quête mer inconnue 2% terminé ticarelle île d'ermite c'est là de juif ça et on a été voir ermite et nous ce qu'on veut maintenant c'est aller à ticarelle choisir la destination c'est fait donc on va partir de là pour aller là bas donc pour le moment j'ai rien juste un bateau mais après on a un canon on a de quoi pêcher etc et c'est pas mal donc il y a des marchands comme vous voyez là le bateau qu'on voit il me semble que c'est un bateau de marchands ceux qui ont joué à windmaker ils vont pas être dépaysés c'est le même c'est quasiment ah merci un tout aussi fait bon voyage c'est quasiment la même chose quoi comme vous voyez c'est assez joli en plus c'est certainement plus beau ouais en tout cas au niveau des effets comme c'est plus récent que windfaker même si windfaker est quand même très joli donc bon le premier voyage n'est pas très passionnant il n'y a pas trop d'attaques de monstres ni rien mais rien du tout parce que bon c'est le début du jeu ils sont gentils enfin ils vont mollo avec le joueur ce qui est logique surtout qu'on a rien pour se défendre donc le premier c'est juste pour nous voilà nous mettre dans le bain quoi sans faire de jeunes mots donc là j'ai pas le temps de lire encore quel petit village agréable c'est vraiment le genre de vie que j'ai imaginé pour moi hélas je n'ai pas une minute de répit je vais simplement demander mon chemin et poursuivre ma route donc là c'est le journal de son père d'accord donc voilà c'était bien là que j'étais j'avais arrêté ici j'avais pas été plus loin donc après là c'est totale découverte voyageurs niveau 3 tu atteins un niveau d'aventurier voilà ce que c'est arrivé à une nouvelle heure j'aime bien observer les bateaux faisant voile sur Ticarelle récemment j'ai même vu un bateau noir de l'autre côté de l'île qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça pourrait être certainement lui qu'on a vu tout à l'heure là il nous a envoyé le robot si tu découvres une île retourne sur ton bateau et jette Zien et jette un il a la carte du monde allez jette un oeil sur la carte du monde je pense qu'ils ont fait une faute là appuyer sur Star tu es un voyageur tu reçois un canon à pépins pour ton bateau ah bah voilà c'est ça va très vite en fait faut appuyer sur Star juste pour savoir ce qu'on a gagné quoi d'accord c'est pas à nous de mettre les upgrades ça se fait tout seul bon c'est déjà ça on va commencer par le commencement Dan où es-tu passé ? j'espère pour toi que tu aides au chargement des cargaisons mais ce fil est très mécontent quand il a appris cette histoire avec les rats je lui ai dit que le seul rat dans mon entrepôt était mon assistant mais en arrivant sur place pardon j'en ai vu un énorme juste à côté des barils et ce n'était pas toi occupe-t'en boss donc y'a un rat si tu viens de me dire bon bah alors euh on va faire le boulot ne pas casser ses peaux ahahah allez on va pas les casser je crois que c'est influence en plus ça me dit quelque chose ça je crois qu'après y'en a un qui va piquer une colère parce qu'on a pété ses peaux je crois je suis plus très sûr grotte langoustine entre bloquée par un éboulement donc il faudra une petite bombe je suppose ça j'ai pas encore fait mais c'est je pense que c'est le genre de truc vu que c'est un peu un seul délai qu'on voit il y a forte chance qu'on ait des bombes aussi et qu'elle serve à la même chose donc dégager le passage tous les poissons sont effrayés tous les poissons sont effrayés par le monstre qui hâte ses eaux à la nuit tombée tu peux entendre un bruit capable d'atteindre toute la joie qui t'habite d'éteindre je crois que tant que j'arrête de jouer j'arrive plus à lire bienvenue dans ma boutique que souhaites-tu acheter seconde chance flux de mana lot de bombes ben voilà pas encore de stock ben ouais c'est normal c'est le début hein donc il a pas il a pas ce que je n'ai pas censé avoir ce que je ne suis pas censé avoir oh 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 tu obtiens un réel c'est top de coeur ouais bah tu as mis de la piste d'or on a la 57 on peut rien prendre est-ce qu'on a parlé à lui je crois pas c'est une magnifique journée bon c'était pas très utile taverne déséguerée ça paye de faire les buissons et les peaux comme dans tous les Zelda like souvent on raconte qu'avant le cataclysme il y a un millier d'années le royaume d'Arcadie s'étendait du nord au sud bien sûr il existait d'autres royaumes et chacun a été protégé par un emblème sacré ah t'as une cave toi je vais acheter un coup d'oeil après une fois que j'aurai cassé tes peaux il y a pas il y a pas tout est bon à prendre c'est le début hein même ceux qui sont rangés en dessous on peut tout prendre il y a même ça hein des fois il peut certainement y avoir des trucs cachés en dessous hein mais apparemment non bon on a fait le tour ah on peut même prendre ce dessus bon là j'ai appuyé du coup il est monté euh bah on a rien à faire ici partons tu es venu faire un tour et foutre le bordel surtout toi t'as pas parlé je crois tu as l'air d'un aventurier tu devrais visiter la guilde des aventuriers de ticarelle pour en apprendre davantage sur les niveaux et tous ces trucs ok on va apprendre des trucs sur des trucs danger cette maison abandonnée risque de s'effondrer à tout moment prier de ne pas s'en approcher j'ai prière de ne pas s'en approcher je sais pas si ça se dit mais bon le festival du soleil est pour bientôt mon père est débordé avec les préparations d'effets d'artifice personne n'est autorisé à se rendre sur la colline bourdonnante tant que son travail n'est pas terminé c'est le potager de niti c'est le potager de niti « Je collectionne les pierres de sang du monde entier. J'ai déjà retrouvé celles qui reposaient dans les zones immergées. Mais je ne peux m'éloigner trop des rivages. Et que dirais-tu de m'aider ? Si tu m'en apportes suffisamment, je t'offrirai un cadeau très spécial. » « Il nous échangera un objet spécial contre certains items. Et donc sortons ici. » « Les bombes ne sont-elles pas fabuleuses ? Avec elles, tu peux ouvrir des nouvelles voies ou faire exploser des trucs. Tu devrais en acheter sur l'île aux bombes si l'occasion se présente. » « D'accord. Donc on sait que les nouvelles ligues existent. D'accord. C'est pas l'engendre. C'est pas mal. » « L'année dernière, j'ai pris part à ce stupide voyage sur les terres desséchées. J'espérais découvrir un temple aux brus. Mais tout ce que j'ai récolté, ce sont du sable dans les bottes et des coups de soleil. » « Je pourrais bien avoir envie d'aller dans cet endroit. Désolé. » « Terre desséchée. Ok. » « Oui, ben, on va pas y aller maintenant. Mais en tout cas, on va faire un petit tour encore là. Puis on va stopper certainement le premier épisode. » « Pour y aller doucement. » « Ça, on l'a déjà lu. C'est au début. On était dans les maisons. Mais on a fait le tour là déjà. » « On a fait le tour. » « Ça va assez vite. » « C'est pas les très grosses îles. C'est le début. » « On est pas passé par là, je crois, si ? » « Ouais, si. C'est là que j'ai vu qu'on aurait besoin des bombes. » « Mais il me semble qu'il reste encore un ou deux endroits qu'on n'a pas été explorés là-bas, dans ce camp-là. » « Route vers le poste de guet de la forêt. » « Bien, allons-y. » « Une villageoise et un monstre. » « J'adore l'atmosphère qui se dégage de cet endroit. Tu peux même apercevoir l'île céleste quand le temps est clément. » « Ah ! » « Je pensais qu'on allait avoir une nouvelle île débloquée, l'île céleste. » « Peut-être pas pour le moment, on verra bien. » « Donc là, je reviens de par où je suis arrivé. » « Là-bas, il faut une clé. » « Ça m'arrête un cul-de-sac. » « Je vais descendre en bas, mais je ne vois pas ce qu'il peut y avoir. » « Pour l'instant, on va rester en haut. » « Arcadie. » « Les déchirures du passé n'entacheront pas notre avenir. » « Ok, bon, retourneront du coup. » « Je ne sais pas comment accéder à la maison hantée, mais comme vous voyez, il y a un petit pont qui y mène. » « Et pour y aller, il faut arriver et sortir. » « Il faut essayer à, ouais, déjà arriver dans une espèce de grotte pour sortir par l'échelle. » « Arriver sur le toit de cette espèce de bâtiment, je ne sais pas trop quoi. » « Un temple, un truc comme ça. » « Pour ensuite arriver sur le pont et aller à la maison hantée. » « Mais pour le moment, ce n'est pas possible. » « Donc, je vais regarder ce que j'ai à faire, déjà. » « Dure labeur. Déplace des caisses et d'autres objets. » « Chérif en ville. » « Maintien la paix à Ticarelle. » « Acheteur compulsif. » « Dépense 2000 pièces dans la boutique. » « Ah ouais, ces trois objectifs sont... » « Ils sont variés, quoi. » « Ah, on aurait dit autre chose, là. » « Notre village est un endroit agréable. » « Si l'on met de côté les différents problèmes avec les funestions, » « j'aimerais tellement pouvoir vivre en paix. » « Ok, donc on apprend qu'ils sont plus ou moins en conflit avec notre groupe, » « soit de personnes ou de créatures. » « Là, on n'y avait pas été. » « Ce qui est un peu logique vu que je ne peux pas y aller. » « Enfin... » « Je vais dire que je n'ai pas la clé, quoi. » « Je ne crois pas. » « Non. » « Non, non, non. » « Alors... » « Tu vas où ? » « Montre-moi la solution, là. » « Ah, ça, je me souviens... » « La bouteille à la mer. » « Vous voyez, elle est là-bas. » « J'ai confondu avec tout à l'heure... » « Celle-ci. » « Qui nous est utile. » « Salut, Ophélia. » « Salut, Ophélia. » « J'ai fait bon voyage malgré un horrible mal de mer sur le retour. » « Heureusement que le capitaine connaissait un endroit calme où me reposer avant de repartir. » « Il appelle ça un banc de sable. » « C'était parfait pour recouvrer mes forces. » « Donc, je bloque un peu, là. » « Je ne sais pas trop quoi faire, en fait. » « Faut que je fasse respecter la... » « Faut que je fasse... » « La paix... » « Ok. » « D'accord. » « Ça, c'est les objectifs que j'ai à faire à Ticarelle. » « Je suis rendu aux obliques sacrés. » « Je suis rendu aux obliques sacrés. » « Je suis rendu aux obliques sacrés. » « Ok. » « C'est bien au moins. » « On peut voir à peu près tout ce qu'on a fait, à qui on a parlé. » « Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est mes objectifs quoi. » « Pas mes défis, mais mes objectifs à proprement parler. » « Bon, je sais que j'ai un canon maintenant. » « Donc, je pourrais aller dans les eaux un peu plus dangereuses. » « Tes plus grosses prises seront répertoriées ici. » « D'accord. » « Donc, il me reste... » « Quelques trucs à comprendre, là, que je n'ai pas réussi à comprendre. » « Là, je vois que ça fait 45 minutes qu'on joue. » « Donc, c'est cool. » « Au moins, je vois que ça commence à faire un peu longuée, là. » « Largement. » « On va stopper. » « Du coup, je suis un peu paumé, là. » « Mais tant pis. » « On trouvera dans le prochain épisode. » « On ne saura pas faire. » « J'espère. » « Comme ça, au moins, je verrai si ça vous plaît un minimum. » « Et puis, ça prendra aussi l'occasion de vous faire découvrir le jeu, si ce n'est pas le cas. » « Si vous ne le connaissez pas déjà. » « Petit jeu très sympathique. » « En tout cas, ça en a tout l'air. » « Il n'y a que des critiques positives à son sujet. » « Le seul défaut est le scénario classique. » « Après, pour certains, le fait que ce soit un Zelda-like sera un défaut parce qu'ils vont dire que c'est copié-collé. » « Mais pour la plupart, ça a été ressorti comme une bonne chose parce qu'on va dire qu'il prend les éléments de Zelda pour la bonne cause. » « Parce que ce n'est pas juste pour avoir un clone de Zelda pour attirer les clients potentiels qui aiment ce genre de jeu ou autre. » « Enfin voilà, c'est vraiment un jeu, même si le scénario est classique et qui ressemble beaucoup à Zelda, ce n'est pas Zelda pour autant. » « C'est une petite spécificité, on va dire ça comme ça. » « De toute façon, en tant que joueur PC, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de jeux de ce genre. » « Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas de Zelda, on n'a pas de Mario, on a des Sonic. » « Et encore, on n'a pas tous les Sonic. » « Heureusement qu'il y en a un, un fangame qui est très bien. » « Mais sinon, c'est vrai qu'en jeu de ce genre-là, même si ça n'a rien à voir avec Sonic, on va dire aventure, pseudo-plateforme, dans ce genre-là, Zelda-like, on n'en a pas. » « Comme les jeux de plateforme 3D, il n'y a pas beaucoup, quoi. » « Ben voilà, quoi, c'est une bonne pioche, c'est ce que j'essaye de dire, je n'y arrive pas. » « C'est un bon petit jeu, vous n'en faites pas. » « Vous pouvez vous renseigner à son sujet, d'ailleurs, il y a certainement d'autres vidéos. » « J'espère pas être le seul à en faire dessus. » « En tout cas, je ne semble pas en avoir vu. » « J'avais regardé, moi, à l'époque, quand j'avais acheté le jeu, je n'en avais pas vu. » « C'est pour ça que je l'avais pris sur un coup de tête, disons qu'il fallait bien l'essayer. » « Vu qu'il n'était pas très cher, car à la base, c'était un jeu pour Android et iPhone, je crois. » « Après, la terre au mieux goût du jour, enfin, au niveau du graphisme et du gameplay pour être adapté sur PC. » « Donc voilà, petit récapitulatif des antécédents du jeu. » « Donc voilà, Ocean Horn. » « Je ne sais plus, on va revenir les quantités, au pire. » « Est-ce que ça se regarde automatiquement ? » « Je me semble que oui, mais ouais, c'est vrai que je n'ai pas vu de truc là. » « Comment je fais pour sauvegarder ? » « Mince, 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 mince. » « Trois fois mince. » « Comment je fais pour sauvegarder ? » « Il y a un trésor pas loin, là, je le vois d'ailleurs, sur la carte. » « Il doit être en face de moi. » « Je ne sais pas où. » « Mais oui, comment faire pour sauvegarder ? » « Est-ce que si je déconnecte là, là ? » « Le problème, c'est que je ne vais pas garder ce que j'ai fait. » « Même si, heureusement, je n'ai pas fait grand-chose. » « Comment ça se fait que je ne peux pas sauvegarder ? » « Il n'y a rien pour sauvegarder dans ce village. » « Je sais quoi ce... » « Ce truc. » « Que se passe-t-il ? » « Il n'y a pas de stèle. » « Je vois un trésor là-bas, on va y aller. » « Ouais, on va y aller, c'est un grand mot. » « On ne peut pas le faire pour maintenant. » « Il va falloir péter ça avec une bombe pour y arriver, je suppose. » « Sans l'approcher pour le moment. » « Est-ce qu'il faut que je revienne à la première ville ? » « Je trouvais la bouteille, mais ça n'intéresse personne ici. » « C'était qui déjà ? » « Que je relise. » « Il y a certainement un truc à faire avec la caisse aussi, là. » « Il se relire vite fait la lettre. » « Non, m'assurer d'un truc. » « Ah là, apparemment, il faudrait tirer. » « Il y a une espèce de cible qui est en face de moi, là. » « Posée sur un rocher. » « Salut Ophélia. J'ai fait bon voyage. » « Malgré machin, machin, machin. » « Faut trouver Ophélia. » « C'est une femme déjà, vu le nom. » « J'essaie de leur parler, voir si... » « Je pense pas que ce soit elle, mais on va essayer. » « Au pire, c'est elle qui marche. » « Toute seule. » « Ben, c'est Nettie, ça. » « Là, c'est même écrit sur son jardin, de toute façon. » « Ben, il y a des fois que ça aurait été sa mère, ou je ne sais qui. » « Donc j'essaie de trouver d'autres filles. » « Et si j'arrive pas, ben tant pis. » « J'essaierai de refaire ça vite fait, bien fait. » « Avant de... » « Rentamer le prochain épisode. » « Dan. » « Ah, c'est un mec. » « Ok, je vais rester une femme. » « Peut-être que c'est une femme en marge, je ne sais pas. » « Ah, voilà. » « C'est elle que je cherchais. » « Feuillet. » « C'est pas le coup ça. » « Je ne peux pas y aller. » Je n'ai rien pour sauvegarder, que se passe-t-il ? Je vais me dire qu'ils n'ont pas pensé à mettre une sauvegarde ici, moi je sais que c'est trop bien que c'est moi qui l'ai loupé à tous les coups, parce que c'est obligé qu'il y a un truc. C'est absolument obligé. Ok, j'ai simplement revenu au début et la sauvegarder à la stèle qui nous a mis à disposition, côté de la cabane des petits vieux, parce que là, franchement, je suis perdu. J'y retourne. C'est ce que je viens de débrouiller. Terre, desséchée, île et aux bombes. Ah, mais peut-être que c'est ça tout simplement. Il faut chercher des bombes. Bah ouais. Du coup, quand il m'a dit, ouais, des bombes, en plus, là, il y a pas mal de choses à faire avec les bombes. C'est pas très loin. Allez, allons-y. Si c'est pas là, bah tant pis. Ah, ça commence. Comment je fais pour tirer ? Voilà, c'est bon. J'ai un peu de mal. De la sorte que je règle... Si c'est inversé, je suis pas trop habitué, là. Surtout pour la viser, hein. Je veux bien pour l'avion, tout ça, mais... Si c'est pour viser, c'est pas évident. Non, mais c'est pas inversé, hein. C'est moi qui, euh... J'arrive plus à viser. Ah ouais, mince ! C'est que je tais dessus, quand même. Je regarde, moi, tranquille. Euh... Donc, premier fragment. Trouve ton premier fragment de cœur. Détruis les mille pattes des mines abandonnées. Et... Utilise un truc, je pense. On raconte que c'était l'un des bombes. C'est ici que Trilote fut déterré. De nos jours, nombreux sont ceux qui viennent ici pour... Travailler dans les mines ou pour acheter quelques bombes. Bien malheureux est celui qui s'aventure... Dans un donjon ou une grotte sans des précieux explosifs. Qui sait quel genre d'ending il faudrait ? Bienvenue sur notre île aux bombes. L'artificier attend votre visite. J'ai pas le temps de voir et de finir ce qu'il disait le père. J'ai pas le temps de voir. Attends. Il plaignait ceux qui s'aventurent tout seul, j'imagine. Peut-être. Un truc comme ça. 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 je suis tombé dans un trou alors que je me promener sur une colline près d'ici j'ai vu quelque chose briller dans le noir mais j'avais bien trop peur pour aller voir alors je suis vite ressorti des bombes encore des bombes toujours des bombes c'est tout c'est tous les jours des les soldes alors venez vite moi je veux juste sauvegarder si possible je pense pas que ce soit là on va y aller maison d'artificier je n'ai plus aucune bombe à vendre comme par hasard je suis à cours de poudre à canon depuis que les mineurs ont disparu tu trouveras des bombes dans les mines abandonnés non loin d'ici corbin il nous faut 100 autres bombes comme celle d'hier on a deux doigts on est à d'ici chef mineur bon bah toi y'a pas rongeuse apparemment ah j'ai pas vu qu'il y avait un autre étage allons-y d'accord il fallait quand même passer par là pour arriver ici quoi à des nouveaux ennemis ennemis il tape pas qu'une fois il tape plusieurs fois je vais faire gaffe je veux sauvegarder on va aller voir un truc qui brille dans le noir mais il a eu peur peut-être ce trésor là je vais faire tout le tour première fois de rancœur je le savais tu as trouvé un fragment de cœur récupères en quatre pour augmenter ta santé maximum d'un cœur premier défi remporter on peut nager donc pas mal il y a une caisse mais là il faut que je vide l'eau c'est à l'autre que les doigts sont dans l'eau ici il n'y a pas de porte de sortie on a eu ce qu'on avait à voir on a eu ce qu'on a on a eu ce qu'on a là on 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 Donc ok on pouvait y arriver aussi par là, pas bien de pas chicher par le vieux quoi. C'est ce que j'avais que comprendre maintenant. On est ici nous hein, c'est bien ça. Ah je cherche juste un truc moi, c'est un truc pour sauvegarder quoi. Je pense pas qu'on va s'y passer par là, bah oui c'est la maison du vieux. Je pense pas qu'on va s'y passer par là. Ah c'est là bas qu'on a pas été. Ah ok. Je vais m'attirer sur elle. Tu n'arrives pas à l'avoir ? Vas-y bah cache toi, c'est moi la vue. Tombe de marin. Tombe de marin. Oh Brise, je te salue. Puisse ton souffle me purifier et me protéger de la mort avant que la tempête ne sévisse. Aide moi à rentrer à bon port. Oh Brise, je te salue. Je te salue. Qu'est-ce qu'on va y'a non ? Je te salue. Bref. Qu'est-ce qu'il y a un trésor là-bas ? Parce que sur la carte je le vois, mais je le vois pas en visuel. Je l'ai pas vu surtout depuis tout à l'heure. Se lisant qu'il est là. Ouais, ouais. Peut-être en dessous. Là c'est une grotte. Car là je ne le vois pas. Toi t'es une disque ici toi. Oh, petit coup de fatigue. Je pense qu'on va arrêter là. Ah, c'est pas que... Voilà, comme vous voyez, je bloque un peu. Mais sinon, très bon petit jeu. C'est juste que je sais pas. Je vois pas trop ce que j'ai à faire. Donc je pense que je vais rentrer dans la première île. Pour aller sauvegarder au moins. Allez, juste à côté, il y en a pour deux secondes. Comme ça, ce sera fait. Et au moins, voilà, si je recommence tout à l'heure. Ou plus tard. On sera tranquille. Je veux dire, on recommencera ici. Donc ouais, c'est un pseudo-canon que j'ai. C'est plutôt un fusil. Et je sais qu'après, normalement, il y a plus gros. C'est genre les trucs carrément... Acruster dans le bateau, quoi. Donc là, j'ai tout fait ici. Mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé de quoi sauvegarder. Donc on va y aller. Sans plus attendre. Ça fait déjà assez long comme ça. On doit durer au moins une heure la première vidéo. Mais c'est rien. C'est le temps de mettre... Un peu le scénario, quoi. Histoire de se mettre dans le bain. Encore une fois. C'est un point de contrôle d'antan, de l'air. Ça, on le sait. Mais on va juste prendre sauvegarder. Ben oui. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu as de sauvegarder ? Apparemment oui. Parce que quand il salue mon bleu, ça veut dire que la sauvegarde, c'est effectué. Pas besoin de le lire à chaque fois, donc. Il suffit juste de passer à proximité. Donc voilà. Ça y est. C'est facile. Ah, mais j'avais une clé. Bordel. Par contre, à l'heure, j'ai essayé d'ouvrir la porte que je n'ai pas réussi. C'est certainement pour l'île aux bombes. Tant pis. Ah non, c'est pour ici. Ici, il y avait une porte, non ? Que je ne pouvais pas ouvrir. Une serrure en or. Je ne sais pas si on peut l'avoir d'ici. Non, ce n'était pas là. C'est dans l'autre île alors. Parce que là, apparemment, il n'y a pas. Ouais, il faut simplement que je revienne à l'île qui est avant l'île aux bombes. Ouais, c'est. Je me souviens. Je pense savoir ce qu'il y a à faire. J'ai encore perdu du temps comme d'habitude. Je me suis encore embrouillé comme d'habitude. Mais c'est des aléas du direct. Et de la découverte. Une fois qu'on a compris après les principes du jeu, bah ça se fait tout seul. Mais c'est qu'au début, bah voilà. J'ai même pas fait attention que j'avais une clé en haut à gauche. C'est pas qu'il y avait le petit icône quoi. Je viens de le voir maintenant en regardant le nombre de coeurs que j'avais. Enfin bref, voilà. Ocean Horn, jeu d'aventure, 3D. Et avec le petit côté RPG. Bien sympathique, bien coloré, tout public. Et pas très cher. J'ai pas une idée de prix. Mais je sais que moi je l'avais vu pour à peine une dizaine d'euros. Et c'était à sa sortie en 2013. Donc et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à la prochaine pour la suite des aventures sur Ocean Horn ou sur d'autres jeux. Allez, bye.